Bonjour à tous, aujourd'hui le margoussier Nîmes, margoussier, azaristada indica Donc aujourd'hui on va voir une plante, un arbre plutôt vraiment très important dans la médecine ayurvédique indienne On l'appelle celui qui guérit tous les maux Celui qui donne la bonne santé Le pharmacien du village L'arbre de la liberté Bref, vous l'aurez compris Ici on va vraiment parler d'un arbre très important en médecine traditionnelle On peut utiliser donc les feuilles, les graines, les corses Voilà, beaucoup de choses Un totum très important On va voir toutes ses propriétés tout de suite Avant de commencer un peu plus dans les détails J'aimerais vous dire que restez jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous Vous pourrez en fait, voilà, voir par la suite de quoi il s'agit Il s'agit de plantes évidemment et ça pourra vraiment vous intéresser Donc le nîme, le nîme donc très important, très intéressant Donc déjà c'est une plante qui est amère, la tisane est très amère Il aura des effets bénéfiques sur les articulations, sur le système immunitaire Sur la digestion, sur le système nerveux, sur la glycémie également Pensez au diabétique, sur l'hypertension Mais également pour la sphère buccodontaire Parce que c'est même utilisé pour faire des bains de bouche Pour faire, voilà, sa dentifrice également Donc le nîme a des propriétés antimicrobiennes Ça va être intéressant pour les bactéries, pour les virus, pour les champignons Le nîme peut être utilisé pour traiter toutes les infections de la peau Les infections au niveau de la respiration, la sphère respiratoire Les infections urinaires également Mais aussi les ulcères au niveau de l'estomac Donc les feuilles de nîme contiennent beaucoup de composés importants Des composés anti-inflammatoires Tels que les nîmes d'idine Bref, des noms un peu scientifiques Ce n'est pas le plus important En tout cas ça va aider à réduire l'inflammation dans le corps Donc ça va être utile pour soulager toutes les douleurs articulaires et les douleurs menstruelles On va retrouver également des propriétés anti-oxydantes Rappelez-vous l'oxydation quand elle est en excès dans le corps Elle va créer beaucoup de dommages Donc on va retrouver des composés riches en anti-oxydants Qui vont aider en fait pour protéger le corps contre l'excès de radicaux libres Donc le nîme peut être utilisé en accompagnement bien sûr Toutes les problématiques cardiaques Même pour le diabète Pour certains cancers Je parle bien d'accompagnement Donc attention ça ne remplace en aucun cas Il faut toujours demander à son médecin traitant Donc nous arrivons au milieu de la vidéo Donc j'en profite pour vous parler en fait de ce que je vous ai promis Donc en fait je vous ai créé un e-book Un e-book qui va en fait retracer 5 plantes Les 5 meilleures plantes locales à avoir dans son jardin créole Pour pouvoir soigner l'ensemble plus ou moins des petits maux du quotidien Donc 5 plantes les plus intéressantes selon moi A avoir absolument incontournable dans son jardin Pour pouvoir en fait profiter des bienfaits et des vertus De ces plantes thérapeutiques qu'on a sur nos îles Donc le lien est juste en bas Vous n'avez qu'à cliquer Et vous recevrez automatiquement dans votre boîte mail L'e-book en question Donc le nîme On n'en a pas fini parce qu'il y a beaucoup de choses à dire On va continuer avec les propriétés anti-parasitaires Donc c'est un anti-parasitaire très puissant Il va être intéressant pour vraiment toute la sphère intestinale Qui dit parasite, dit vert intestinaux Donc on va retrouver des propriétés intéressantes à ce niveau là Tout ce qui est poux, tiques, vert également Voilà ça c'est vraiment On peut faire une bonne purge avec la tisane de nîmes Vous verrez c'est très amère Donc tout ce qui est amère Vous le savez ça va aider également le foie Pour pouvoir vraiment améliorer ses fonctions Notamment colérétiques et colagogues Pour l'évacuation en fait de la bile Le liquide jaunâtre qui aide un peu pour digérer tout simplement Au niveau de l'immunité Le nîme est également intéressant Puisqu'il va venir en fait stimuler le stimulitaire juste comme il faut Le réguler également Et donc aider le corps contre toutes les infections Tout ce qu'on peut avoir autour de nous Qui peut en fait venir mettre à mal en fait Tout simplement le système immunitaire Petite précision également Le système immunitaire On n'oublie pas qu'il faut bien dormir Soigner le sommeil C'est le plus important C'est le pilier vraiment Le pilier le plus important de la santé C'est améliorer Améliorer au maximum son sommeil Au niveau alimentaire vous le savez On va prioriser les aliments vraiment plutôt bruts Avec de bonnes graisses Notamment tout ce qui est avocat Même certaines graisses animales Mais de bons produits bruts Pas des produits transformés Et également des vitamines du groupe B Donc là on va retrouver ça dans pas mal de fruits Et de vitamines C également Donc on ne se prend pas la tête On essaie de manger brut De bien dormir D'avoir un peu d'activité De gérer son stress Pour vraiment dissocier Ce qui dépend de nous Ce qui ne dépend pas de nous Et ce sera déjà le plus important Et par la suite On pourra voir peut-être Pour prendre des compléments alimentaires Pourquoi pas Alors nous avons parlé du système digestif On peut raffiner avec notre ami l'estomac L'estomac la bétonnière du système digestif Où vraiment tout doit être désossé Démonté, démembré en fait Pour rendre les aliments le plus petits possible Pour que ça puisse passer en fait dans le sang Pour qu'on puisse nourrir nos cellules Et bien on peut retrouver parfois Des phénomènes d'ulcère au niveau de l'estomac Ça peut être un défaut de production d'acide chlorhydrique C'est pas forcément un excès Soit c'est un défaut de... Une carence plutôt en acide chlorhydrique Ou la petite valve au niveau de l'estomac Qui fait la jonction entre l'œsophage et l'estomac Ça s'appelle le pylore en fait Et donc généralement c'est cette petite valve Qui ne se pince pas correctement Donc comme elle reste ouverte Et bien ça... L'acidité remonte en fait Donc ça peut être un défaut à ce niveau-là Enfin bref Tout ça pour vous dire que le NIME va aider un peu En réduisant la production d'acide dans l'estomac Mais ça c'est vraiment... Il faut vraiment faire attention Demandez conseiller avant d'utiliser Votre médecin Vous pouvez même me demander également Selon ce que vous avez Pour savoir si vous pouvez l'utiliser ou pas En termes de contre-indications Évidemment on va faire attention A tout ce qui est problématique de diabète Tout ce qui est problématique d'hypertension également Parce que c'est vraiment une plante très puissante Et toujours les femmes enceintes Les femmes allaitantes Les enfants de moins de 6 ans également Voilà c'était tout pour aujourd'hui Il y avait beaucoup de choses à dire par rapport au NIME Donc n'oubliez pas Vous pouvez donc récupérer l'ebook Donc dans le lien qui est juste en bas Et vous pouvez aussi mettre un j'aime, partager, commenter Bref, toutes ces choses des réseaux sociaux Qui sont importantes pour le référencement Pour m'encourager à continuer A produire un peu plus de contenu Sur plein de plantes qui peuvent être intéressantes Pour notre santé Voilà, et bien je vous dis comme d'habitude Prenez soin de vous pour prendre soin des autres A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada